Deux équipes croisent les crampons ce jeudi 3 mars 2022 à l'Okosa, les tailleurs et brodeurs en noir face aux photographes en blanc. Une rencontre organisée par Émile Hounouvi, président de l'association des cadres professionnels de l'Okosa en prélude à la célébration de la journée des artisans du Bénin. Au thème de ce match âprement disputé, c'est l'équipe des tailleurs et brodeurs qui s'en sort gaillante avec un but à l'issue des séances, des tirs au but. Ce soir je suis vraiment content parce que ça fait plusieurs fois qu'on a essayé de décrocher ce trophée de la fête des artisans. Mais ça n'a pas toujours marché pour nous, on essaie toujours, ça n'a pas été facile. Mais cette année, Dieu merci, on a essayé, on a foncé, bon, et on a décroché ça. Maintenant la manifestation de ce soir, c'est venu comme ça, ce n'était pas prévu. Maintenant à voir comment le jeune promoteur s'est mis dans la danse et finalement il a pu décrocher la présence du directeur départemental qui est venu aussi. Le président collectif aussi était là. On a perdu cette, mais la fête est bonne. Cette rencontre a connu la présence du directeur départemental des sports et loisirs du Mondeau, Ikel Beneditus Anani, le président du collectif des associations des artisans de l'Okosa, ainsi que le président communal de la CNCVB Racine de l'Okosa, Toche Mawé Ahidesi, lui-même ancien photographe. Ça a été plaisant. Je n'ai pas noté qu'une équipe a gagné, une équipe a perdu. J'ai noté que les artisans ont gagné. Je suis sidéré par l'organisation que les artisans soient bien structurés et qu'ils s'organisent entre eux, sans attendre l'aide de qui que ce soit pour festoyer et pour se rappeler qu'ils sont vraiment ensemble. J'ai aimé voir une femme jouer parmi les arts. Je suis toujours artisan. Nous, nous sommes deux grands, nous sommes deux enfants qui nous ont accès à l'artisan. Pour l'initiateur de ce match de football, Emile Hounouvi, l'objectif est atteint. Le gouvernement béninois a pris les premiers vendredis du mois de mars comme journée des artisans béninois qu'on célèbre. Mais nous, en tant qu'artisans, on ne peut pas le célébrer sans qu'on ne nous voit pas en action. Donc nous avons choisi l'idée d'organiser un match du genre qu'on vient de jouer entre les brodeurs et tailleurs. Et nous, maintenant, les photographes. Je voudrais vous dire toute ma fierté. Merci. Et vous me donnez des idées. Vous me donnez des idées. Je pense qu'on va mûrir, on va s'organiser pour être désormais beaucoup plus présents, sportivement parlant, dans la vie des artisans. Dans une liesse populaire, 16 artisans de l'Ocosa se sont séparés dans l'espoir d'une édition plus grandiose l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada